3 Pays de la Loire Que la force soit avec vous, bonjour, rien à faire, on peut pas y échapper, le film Star Wars débarque demain, le 7ème opus de la saga inventée il y a 38 ans par George Lucas arrive sur Terre, à l'envers parler, musiques gravées, personnages en amitié, le mal, le bien, humanoïdes, nous serons en l'espace d'une étoile filante concernée. La guerre des étoiles, Colors, vous l'avez compris, cette émission est nos esprits, novices, je me suis laissé un peu entraîner dans cette histoire un peu folle, je me découvre en Yoda régional, n'ayez pas peur comme vous, je vais essayer de comprendre ce qui m'arrive. La météo intergalactique est calme et sereine, les planètes profitent d'un soleil généreux, céleste moment qui ne gagne pas les Pays de la Loire malheureusement, regardez notre webcam en direct de La Baule, le temps est couvert, il y aura de la pluie, les températures vont nous consoler, elles sont très très douces pour la saison, j'ai plutôt 10 à Mamers, 11 à La Flèche, Le Mans-Laval, 12 à Cholet, Saumur, 13 à Nantes, 14 à La Baule et au sable. Allez, on décolle, voici Pays de la Loire matin. Le réveil de la force, j'aurais préféré personnellement La Reine des Neiges, mais inutile de combattre, vous êtes concerné malgré vous par l'arrivée de Star Wars. Dans votre famille, il y a, c'est certain, un fan de la saga et ce qui le préoccupe, c'est de savoir quand il pourra voir le film. Attendu, pour le calmer et nous éclairer sur l'objet du désir, voici quelques repères. Les images ont déjà fait le tour du monde. Bande-annonce ciselée qui en dit un peu plus, mais pas trop sur ce septième opus. La planète Star Wars est en ébullition. J'achèverai ce que vous avez commencé. Il n'y a pas eu de film depuis 10 ans, puis c'est une nouvelle version, il n'y a plus Georges Lucas, donc il y a eu une attente incroyable. Maintenant, voilà, les bandes-annonces jalonnent cette attente, à chaque fois pour les fans et puis pour les cinéphiles, c'est hyper important. Mais on attend toujours le 16 décembre. Il n'y a que le 16 décembre où la cocotte va pouvoir retomber. Promo interplanétaire, la force obscure se balade déjà du côté de la muraille de Chine. En France, les magasins proposent des jouets et des jeux vidéo avec les nouveautés du prochain film, histoire d'exciter la curiosité des grands, mais aussi des petits. Là, c'est tout un univers. En général, il y a parfois certains... C'est un film de science-fiction, en fait, l'univers est incohérent, mais là, bon, tout colle, en fait. Un univers et des personnages qui font partie de notre culture. Dans cette galerie parisienne, des artistes contemporains se sont amusés à détourner les classiques de la série. L'incontournable Dark Vador, le gentil maître Yoda ou encore les soldats de l'Empire. C'est presque une religion, c'est un mythe. C'était moderne quand c'est sorti, puis finalement, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très courant, très habituel. En fait, ça fait partie de notre vie. De quoi patienter jusqu'à la sortie du film, dans 1000 salles en France. Un record. Sur Internet, les réservations s'arrachent. La Star Wars mania ne fait que commencer. Mais qu'est-ce qui nous fascine tant dans cette saga sur la planète Terre et en Pays de la Loire ? On va poser la question à Olivier Couvreur, ou plutôt Dark Vador. Anakin, bonjour. Bonjour, bonjour Christophe. Je m'enlève parce que j'ai quand même pris… Et bien, c'est les combats de sabres. Vous savez, les sabres lasers sont quand même assez violents. Mais bon, ce n'est pas grave. Effectivement, je suis Anakin. Anakin, effectivement, c'est Dark Vador. On précise pour les téléspectateurs. C'est le méchant. C'est le méchant. Voilà, le petit enfant qu'on voit tout mignon au début de la saga, dans la prélogie qui est sortie dans les années 2000, qui devient effectivement Dark Vador, qui passe du côté obscur de la force. Alors, comment échapper à Star Wars ? Absolument impossible. Il suffit de regarder Internet, d'écouter la radio, d'allumer la télévision, on ne parle que de ça. Oui, c'est un vrai phénomène. Un simple exemple, la vidéo, la bande-annonce, la deuxième bande-annonce qui a été publiée sur YouTube en avril dernier, le jour de sa sortie, a généré 30 millions de vues. Imaginez, Christophe. Un vrai phénomène, voilà. Elle est tout simplement rentrée dans le Guinness Book en tant que, justement, bande-annonce la plus regardée le jour de sa sortie. C'est un exemple qui illustre bien ce phénomène intergalactique. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Moi, je suis un peu novice, je vous l'avoue. Je découvre, grâce à vous, cette saga. Qu'est-ce qui vous fascine autant, vous, dans cette histoire ? Eh bien, c'est tout simple. Star Wars, en fait, c'est l'espace, c'est la guerre des étoiles. Alors, il ne faut pas oublier que le premier film est sorti en 1977. On est moins de 10 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune. Donc, il y a cet engouement pour l'espace, les nouvelles planètes. C'est le premier film où on voit véritablement un futur spatial habité, en plus avec des créatures plus vraies que nature. Et puis, il y a ce phénomène aussi de toutes ces valeurs qu'on puise dans les mythes légendaires, qu'on retrouve aussi dans Star Wars. Le bien contre le mal, de l'aventure, de l'amitié, de l'amour aussi, de la romance. Enfin bref, tout ça fonctionne bien. Et puis, on n'oublie pas les effets spéciaux. À chaque Star Wars, c'est des nouveaux effets visuels qui fonctionnent super bien. Et ça, le public adore. C'est du grand, grand spectacle. Alors, moi, je suis, je le disais, Yoda, c'est-à-dire que j'incarne la sagesse ? Alors, la modestie aussi, alors, Christophe. Effectivement, moi, j'incarne Anakin, parce que j'aime bien ce personnage. Et puis, il a aussi une belle chérie, quand même, la reine Amidala, qui est incarnée par Nathalie Portman dans la saga. Magnifique actrice. Et quand même. Et puis, moi, j'aime bien ce côté aussi jeune Jedi. D'ailleurs, c'est un phénomène. On a aussi plein d'académies de Jedi, en fait, qui vont apparaître aussi dans notre société. Parce que, voilà, les gens sont fans. On voit à l'image, ici, c'est une attraction, ça, dans un célèbre parc, où on apprend à maîtriser la force et puis à se retrouver face à Dark Vador. C'est génial. Mais voilà. Et on voit à vos yeux que vous êtes vraiment un fan. Un insatiable. Un insatiable. Voilà, ça se voit. Oui, et puis, grâce à vous, j'ai eu ça, moi aussi, ce matin. Donc, c'est vraiment très bien. C'est le côté obscur, mais brillant de la force. Vous savez que 300 000 personnes en France se sont arrachées les places pour être au bon moment, dans la bonne salle de cinéma, où il faudra être demain, pour découvrir ce film. Avec nous, Cédric Herouet, qui est directeur du Cinéville des Ponts de Cé, c'est dans le Maine-et-Loire. Bonjour. Bonjour. Vous m'entendez ? Alors, est-ce que la folie Star Wars a gagné le Maine-et-Loire ? Oui, 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 assez largement, oui, oui. Bien sûr, dans le Maine-et-Loire, comme partout ailleurs, les places s'arrachent depuis plus d'un mois, maintenant. Et effectivement, on a des réservations, des niveaux de réservation jamais vus sur un film comme ça, oui. Combien de spectateurs attendez-vous ? C'est un petit peu compliqué de donner une estimation. On a déjà plus de 500 réservations rien que pour la journée de demain. Ce qui, clairement, est pour nous déjà un gros succès, sans compter les gens qui viendront au dernier moment. Alors, il y a beaucoup de paris sur le succès du film. Mais on attend au moins un millier de personnes dès le premier jour, oui. Est-ce que vous avez pu voir cet épisode, vous ? Ah, malheureusement, non. Je n'ai pas eu le droit au tapis rouge hollywoodien d'hier soir à Los Angeles. Il faut savoir que tout le monde a vu signer un mail avec l'engagement de ne rien révéler, rien tweeter, rien mettre sur Facebook avant mercredi 9h01 GMT. Mais alors, racontez-nous, racontez-nous, parce que les bobines, c'est fini. Là, maintenant, on est aux fichiers électroniques. Ils sont sous-scellés, ces fichiers actuellement ? Comme les copies du BAC ? Non, les fichiers en eux-mêmes, on les a. En fait, ça fonctionne avec des clés de cryptage qui sont envoyées après et qui définissent une heure bien précise avant laquelle les fichiers sont absolument inutilisables et illisibles. D'accord. Donc, il faudra, le côté de la force, il faudra l'attendre demain. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Et puis, bonne journée avec cette avant-première mondiale. Elle est en France et notamment au Ponce. Merci d'avoir répondu à nos questions. On passe à votre actu. Voici une autre princesse, peut-être. Virginie Charbonneau. Vous êtes fan de Star Wars ? Oh ben oui, je vois ça, très beau t-shirt. Un petit peu, si on m'avait dit qu'un jour, je présenterais avec un t-shirt Star Wars, j'aurais dit n'importe quoi. Mais il n'y a que vous qui pouvez me faire faire mettre ce genre d'équipement. Bravo. L'actualité aujourd'hui, ce n'est pas que Star Wars. Non, on va rester, on ne va pas partir dans les étoiles et dans l'intergalactique. On va s'intéresser à notre région. On va quand même aller dans la capitale, à Paris. On va voir un petit peu ce qui va se passer du côté de Matignon, puisque Bruno Retailleau, le nouveau président de la région des Pays-la-Loire, rencontre le Premier ministre en fin de journée pour demander l'évacuation de Notre-Dame-des-Landes. Il l'avait dit sur notre plateau, ce serait sa première requête de président. Eh bien, c'est vrai, il le fait dès ce soir, à Matignon. À Matignon. Autre chose en actuel ? Oui, on va aussi s'intéresser ce midi à nos territoires. Vous savez que chaque mardi, dans le Midi-Pil, on découvre un peu mieux nos départements. Aujourd'hui, ce sera le Méné-Loire avec le sculpteur Jules Desbois. Et puis, on ira aussi en Mayenne pour une crèche à l'ancienne, dans le sud du département, qui est très, très courue. De 14 000 visiteurs qui viennent, peut-être pas de tous les recoins de l'univers, mais en tout cas, de paraitre d'assez loin dans la région. C'est bien la métaphore. Merci Virginie. Merci Christophe. L'actualité, c'est aussi la météo. On repasse par la webcam de La Baule pour constater que la force obscure n'a pas débarqué. On a des nuages et de la pluie à lui opposer. Et une grande douceur, si j'arrive à vous montrer cette belle image en direct de La Baule. Non, ça ne marche pas. Bon, en tout cas, les températures, il fait doux. Je vous le disais, 10 à Mamers, 11 à La Flèche-Le Mans, Laval, 12 à Cholet-Saumur, 13 à Lente, 14 à La Baule et au Sable. Alors, Star Wars, vous a-t-il inspiré, vous, nos contributeurs de notre planète bleue qui regarde l'univers ? Qu'avez-vous vu dans vos smartphones ? De la beauté, c'est ce qu'on va voir tout de suite avec vos selfies. Les voici, c'est maintenant. Sous-titrage ST' 501 Magnifique, hein ? Magnifique, Alexandra, Adrien, Anne de Guerouette, Grégory, Nicolas de Piriac, Hicham de Nantes, JC de Brun-sur-Lotion et Virgile, merci. Merci pour vos contributions. Ce bel album est à voir et à revoir sur notre page Facebook. Nous allons maintenant recevoir le Georges Lucas de la médecine vétérinaire. Didier Chuit-Morand. Didier qui a joué le jeu, bonjour. Oui, oui, c'est pas simple quand même parce qu'il faut reconnaître que c'est vrai que le bestiaire de Star Wars est énorme. Il y en a plein, il y en a partout, dans les figurants, dans les personnages. C'est des chimères même plus que des vrais animaux. Alors, j'ai rarement soigné des Chewbacca et des Ewoks, donc il faut reconnaître que j'y connais rien du tout. Il faut être franc. Alors, j'ai joué le jeu, j'ai décidé qu'on va parler des stars, c'est-à-dire des animaux dans les étoiles et des wars, les animaux dans la guerre. D'accord, on va tout de suite enchaîner. Est-ce qu'on peut voir notre adoption de la semaine ? Parce que moi, j'y tiens. Voilà, donner un petit coup de pouce à nos amis de l'ASPR. Voici Oscar. Il a 7 ans, c'est un croisé drattard. Ça fait 3 ans qu'il attend ses adoptants. Il commence à accumuler des tout petits problèmes de santé. Rien de bien méchant, mais des oreilles infectées, des problèmes de peau. Il commence un peu à souffrir du froid aussi, de l'humidité. Donc, il en a un peu ras-le-bol de vivre dans le refuge de l'ASPA. Il est très joyeux, il adore qu'on s'occupe de lui. Donc voilà, il cherche un foyer. N'hésitez pas, il y en a, Oscar, il y en a plein comme ça au refuge. Ils sont tous vraiment très adorables. Alors, nous le disions, une chronique à propos des animaux. Alors, Star, les étoiles, et War, la guerre. On commence par les étoiles. Alors, les étoiles, quoi dire ? Alors, il faut bien se comprendre que maintenant, c'est génial, on va dans toutes les galaxies et tout. Mais quand on a commencé, les spécialistes, les savants, avaient un gros souci. Envoyer un être vivant comme ça dans l'espace, ce n'est pas évident. Donc, on a essayé d'envoyer des animaux. Alors, c'est l'Aïka, la première, qui a été envoyée par l'Union soviétique à l'époque, le 3 novembre 1957. Alors, la pauvre, elle a commencé, drôlement, parce qu'elle a commencé avec 3 jours enfermés dans le Spoutnik 2, à la tête de la fusée. Elle était là, enfermée pendant 3 jours avant de partir. Donc, déjà, vous voyez un peu le système avec la Sibérie qui était tout autour et la température. Donc, la fusée part. Donc, là, ça s'est passé plus ou moins bien, puisqu'au niveau du dernier étage, quand il s'est détaché du Spoutnik, il a arraché le régulateur de température. Donc, la pauvre Veilleille s'est retrouvée avec une cabine qui était à plus de 40 degrés. Et au bout de 6 heures, en gros, l'Aïka a rendu l'âme. Et d'ailleurs, le Spoutnik, pour revenir sur Terre, a été disloqué. Donc, on n'a pas retrouvé l'Aïka. D'accord. Alors, ça, c'est les Russes. Voilà. Le 17 septembre 1958, les Américains, parce que c'était la guerre froide, chacun jouait un coup, etc., ont envoyé deux singes, Abel et Baker, qui ont été perdus aussi, qui n'ont pas été récupérés. Alors, enfin, ça a été le 31 janvier 1961 que le chimpanzé Ham a été envoyé par la NASA dans l'espace. Et lui, il a été récupéré. Et enfin, après, Gagarin a commencé, etc. Et ça y est, c'était la conquête de l'espace. Et Star Wars en l'a foulée. Alors, à propos maintenant des animaux et leur rôle pendant la guerre, qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Alors, il y a plusieurs chroniques qu'on pourrait faire. Il y a d'abord l'Antiquité. Dans l'Antiquité, on avait des véritables batailles. Tous les molosses, d'une manière générale, ont été des chiens qui, quelque part, ont aidé, je dirais, les hommes à faire la guerre. Alors, on imagine bien déjà un mastiff avec une armure couverte de pointes et tout. Donc, ça, c'était dans l'Antiquité. Ensuite, pendant la guerre elle-même, les dernières guerres, et en particulier la dernière guerre mondiale, les Russes avaient inventé des chiens anti-chars, appelés aussi les chiens-bombes. Alors, c'est assez horrible. Ils avaient appris, ils conditionnaient le chien à aller manger sous les chars. Et du coup, quand on était sur le champ de bataille, le chien se précipitait. Il avait un petit gilet avec plein de mines, un détonateur sur le dessus. Il prenait contact. C'était même parfois un simple bâton ou alors avec un contact électrique sur la... Et il faisait exploser le char et le chien avec. Alors, ils ont vite arrêté en 1942 parce que le chien, dans la panique des combats, il allait aussi bien sous les chars des Allemands que sous les chars des Russes. Donc, au bout d'un moment, ils ont arrêté. Ils ont dit non, c'est pas génial. Après, il y a eu la Névi qui a été assez connue pour utiliser des dauphins et des otaries dressées. Alors, au départ, ça a été travaillé pour faire des choses tout à fait, je dirais, pas agressives. C'était pour rechercher de récupérer des cibles très coûteuses, repérer éventuellement des nageurs de combat, localiser des mines marines potentiellement dangereuses. Donc, ça, c'était des choses relativement simples. Après, on a fantasmé sur soi-disant des dauphins qui allaient poser des mines sous les bateaux. C'est plus ou moins un fantasme qu'autre chose. D'accord. Alors, et puis, il faut rendre hommage récemment à un chien. Un diesel. Un diesel. Un diesel, c'est une chienne qui a malheureusement perdu la vie dans la dernière attaque du raid au niveau de cet appartement où il y avait les terroristes. Mais alors là, il faut rendre hommage à Diesel, donc ces chiens pisteurs d'explosifs. Et il faut rendre hommage à tous ces chiens militaires, ces chiens de la gendarmerie, ces chiens de la police. C'est des chiens extraordinaires qui sont dans une équipe synophile parfaitement éduquée. Ils savent mettre le cran d'arrêt pour que le chien... Un truc banal, ordinaire, pour parler non plus de la guerre, mais de la vie courante. Vous avez une rixe dans un bistrot au fond d'un bas-fond d'une ville quelconque. En gros, la police est appelée, il y a deux flics qui arrivent et les deux flics qui rentrent, en gros, ça devient une bagarre générale. Les deux flics viennent avec une équipe de synophiles, c'est-à-dire qu'il y a simplement un berger allemand qui arrive et qui rentre, tout le monde est au fond du mur, aligné, ils attendent parce qu'il y a le chien qui fait peur. Voilà, c'est une belle conclusion. Merci pour cette très jolie chronique, très inspirée aujourd'hui. Alors, on va évidemment continuer à parler de Star Wars et pour ça, on va demander à Fabienne Béranger de nous retrouver. Voici votre instant web. À la semaine prochaine, Didier. Au revoir. Non, elle me l'a fait. Oui, je vous l'ai fait. Vous êtes magnifique, princesse Leïa. À la fille spirituelle de la princesse Leïa et d'une bavaroise, quand même. Écoutez, ça vous va très bien. Oui, merci. J'ai toujours rêvé de faire du cinéma, pas vous ? Je vous l'ai prêterai, mais pas en raison si vous voulez après. Là, il a des années demi. C'est ça. C'est vous. C'est ça. Alors, évidemment, sur le web. Allez, pléthore, pléthore, pléthore. On en a trouvé trois. Vous allez voir, les trois sont légériennes. La première, c'est un moyen métrage qui a été fait par deux Nantais. Je vois que vous n'allez pas résister, mais si. Alors, c'est un réalisateur, Nicolas Santini, avec un spécialiste des effets spéciaux, Nicolas Brunet. Ils ont fait The Way to Shadow. C'est un épisode de Star Wars. Je vous laisse découvrir. Elle date un peu cette vidéo, mais elle a encore beaucoup de succès. Elle a deux ans et elle a été vue 4 millions de fois. Elle marche bien. C'est très sympa. Vraiment, ils ont fait ça très, très bien. Et puis donc, la For Star Wars a attaqué aussi les enjeux avec un concours organisé par le cinéma Gaumont d'Angers et une très sympathique bande-annonce. On va la découvrir. Avec ton smartphone ou ta caméra, avec tes potes ou en famille, réalise un film de 3 minutes sur le thème de Star Wars. Envoie-le nous et participe à la grande soirée de projection le 14 janvier 2016 au Gaumont Multiplex Angers. L'élu, peut-être tu seras. Voilà, donc si vous avez la force avec vous, n'hésitez pas. Ça s'appelle le festival fanmovie Star Wars d'Angers. Ça se passe le 14 janvier prochain. Et puis, pour finir, une autre vidéo que j'adore. Rien de ligérien, quoique, vous allez voir. Je pense que ça va vous plaire, Christophe. C'est La Poste qui nous propose un spot de pub avec un certain Marc Vador qui vient retirer un colis. Mais je suis content de le revoir. Ah, je t'aime bien. Ben quoi, ils t'ont pas donné le nouveau code pour la salle des colis ? Non. Tu tapes C3PO. Hein ? Tu tapes C3PO. Allez, ça tape. Yann. 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 Ouh, ça a pas l'air d'aller. T'es tout pâle. C'est une nouvelle coiffure, ça. C'est sympa. Merci. C'est toujours OK pour la fermeture en solo ce soir. Yann. Yann. Si tu te sens pas bien, c'est pas grave. J'annule mon cours de Yoda et je vais en t'aider. Yoda ? Où est Yoda ? Ah, l'hommage du net à Georges Lucas. C'est quand même très sympa. Alors, on l'a regardé dans le détail, la pub. Donc, on a vu que le Marc Vador est né à Tatatawin. C'est une double référence. Tatawin, donc la planète de la famille Skywalker. Et puis Tatawin, en Tunisie, où le film a été en partie tourné. Et pour en revenir à notre spot, Marc Vador habite Noirmoutier. On a la preuve en images. C'est pas vrai. Si, 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 si. On vous montre ça. On a même son code de poste. Ah bah oui. Et même son adresse. Et voilà, il habite rue de l'Étoile. 85 330 Noirmoutier. C'est rigolo, non ? Et c'est là, je vous assure que c'est vrai en plus. On vous ment pas. Merci, princesse. Mais je vous en prie, Maître Yoda. Alors, aujourd'hui, on parle évidemment de Star Wars. Il faut aussi qu'on parle des jouets de Noël. Absolument. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns sur ce plateau. Et je suis content de saluer Franck Maté, qui est responsable licence de la marque La Grande Récré. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, visiblement, Papa Noël nous a pas oubliés avec Star Wars. Que pèse Star Wars cette année dans l'industrie du jouet ? Star Wars va représenter 80 millions d'euros de chiffre d'affaires sur toute l'année. Et si on prend simplement le mois de novembre, c'est déjà 20 millions d'euros de réalisés. Donc, c'est la licence numéro 1 sur l'année 2015. Est-ce que le rachat de la franchise par Disney, 4 milliards de dollars, je crois, fait entrer Star Wars dans une autre dimension ? Star Wars était déjà une licence exceptionnelle à plus d'un titre, puisqu'elle était numéro 1 l'an dernier, sans le film. Et c'est vrai qu'avec l'apport de Disney, la dynamique commerciale de Disney, eh bien, la licence est projetée sur des niveaux bien supérieurs qu'avant. Quels sont les produits qui vont s'arracher, selon vous ? Les premiers produits, c'est les vaisseaux. Les vaisseaux Lego, le Millennium Falcon, le X-Wing Fighter de Poe. Ça, c'est les vaisseaux numéro 1. Ensuite, vous allez avoir le sabre laser, qui est vraiment l'objet indispensable pour reproduire les scènes de combat du film. Et puis, bien entendu, tous les personnages, avec notamment les nouveaux personnages, Kilo Ren, Finn, qui sont déjà très demandés dans les magasins. Est-ce que la Reine des Neiges va pouvoir résister à Star Wars ? La Reine des Neiges lutte farouchement pour qu'on savait la position de leader qu'elle a depuis le début de l'année. Mais compte tenu de l'ampleur des ventes à Noël, compte tenu de la sortie du film le 16 décembre, la Reine des Neiges va céder sa place de numéro 1 et sera la deuxième licence en France, avec quand même une progression de plus de 100% par rapport à l'année dernière. En effet. Merci, Franck Maté. Bon Noël à vous. Bon courage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Olivier, le grand enfant qu'il est, a déjà fait sa liste de cadeaux au Père Noël. Il est temps de l'accueillir. Il va nous rendre fous. Olivier Couvreur. Jamais je n'aurais cru cela possible, me battre avec un fusil laser contre mon rédacteur en chef. Vous avez entendu Franck Maté qui vient juste de le dire. Effectivement, le sabre laser, c'est l'accessoire incontournable pour tous les enfants qui sont fans, même pour les grands enfants que nous sommes. Et regardez. Dans votre hôte, tout ça. Et oui, on a fait toute une petite sélection de produits. Je vais rester debout, Christophe, parce qu'il va falloir que je puisse montrer tout ça. Regardez. On va commencer. Alors, on a vu les sabres lasers. Mais regardez, c'est génial. Hop. Vador en petite veilleuse. C'est bien mignon. Regardez. C'est top. Il y a le même modèle qui existe pour ceux qui aiment. Hop. Regardez. J'en ai en réserve aussi. Avec R2-D2. R2-D2. Alors, il ne parle pas. Voilà. Alors, il ne parle pas. C'est pour les enfants. Voilà. On commence par les petits bambins. Peluche, doudou, en même temps veilleuse. C'est assez pratique pour eux. Et pourquoi j'en parle ? Parce que c'est aussi une entreprise mencelle qui est à l'origine de ces produits. Ils ont obtenu la licence. Alors, ils font plein de choses. Si vous voulez dormir dans un lit en forme de vaisseau spatial d'X-Wing, c'est possible chez eux. On n'a pas la place sur le plateau ici pour le montrer. Mais en tout cas, ça, c'est des produits qui sont plutôt sympas. Alors, les vaisseaux. Alors, les vaisseaux. Là, effectivement, vous êtes en train de montrer un X-Wing du dernier film, l'épisode 7 qui est en train de sortir. Et puis, on l'a entendu aussi avec Franck Mater. Regardez ici, Christophe. Ici, on est sur le Falcon Millennium de Han Solo et Chewbacca avec leur petite cabine de pilotage. On les voit ici. Ça, c'est la licence Lego, la plus grosse licence chez eux. Mais vous n'allez pas... Et regardez, il y en a d'autres. On va le montrer à l'antenne. Ici, c'est le Destroyer Imperial. Alors ça, c'est parmi les plus grosses pièces de chez Lego. Et puis, celui-là, regardez, on va le voir avec votre petite caméra magique. Ça, c'est tout simplement le vaisseau du nouveau méchant de l'épisode 7. Et bien voilà, c'est ce que j'allais vous proposer. On a effectivement fait participer nos internautes sur Facebook pour nous envoyer des selfies en mode Star Wars. Ils ont bien joué le jeu déjà. Ils ont bien joué le jeu. Effectivement, le mieux, c'est pour les récompenser, pour les remercier. Et bien, on va leur proposer de remporter ce vaisseau. C'est nous qui sélectionnerons le plus beau. Oui, oui. Puis regardez, je voulais quand même vous montrer ça aussi. Ça, c'est génial. J'ai promis que je ferais la démo. C'est ce qu'il m'a fait ce matin. Voilà. En arrivant au bureau. Il nous reste le masque de Chewbacca. Alors une minute, juste pour être très rapide. Vous ne connaissez rien la saga. Il y a un petit jeu qui vous permet, avec des petites cartes, de pouvoir rétablir la chronologie de ces épisodes. Les épisodes 4, 5, 6, 1, 2, 3, qui ont été sortis un peu dans le désordre. Donc, on s'y retrouve un petit peu mieux. Le casque, moi, j'aime beaucoup. Un casque. Ça, c'est génial. Vous voulez jouer aux jeux vidéo, vous pouvez mettre ce casque. Il y a un petit micro qui va avec. Et c'est génial. Ça isole. Et en plus, vous êtes aux couleurs d'un pilote de l'Empire. Il y a un petit jouet qu'on adore, nous, à l'équipe web. C'est BB8, le droïde, qui est un peu la star de cet épisode 7 qui sort demain. Et puis, on n'oublie pas les jeux vidéo. Voilà. Ça, avec plein de petites figurines qu'on voit ici, qui permettent de personnaliser les personnages avec lesquels vous allez jouer. Et puis, un jeu pour les plus grands. Et puis, si, si, une dernière chose. Tiens, Christophe, je vous propose un petit chocolat. Des petits chocolats. C'est là-dessus qu'on va se quitter, cher Olivier. Vous avez fait vos courses de Noël. Et nous, avec, moi, j'étais ravi d'apprendre autant de choses sur Star Wars, au cinéma, bien sûr, demain. Croquer un stand crooper, ce n'est pas donné à tout le monde. Regardez. Bonne journée. Regardez comme c'est bon. Non, 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 non.